Alors, lors de l'inscription, nous demandons de communiquer quelques informations personnelles. Pour garantir la confidentialité, nous ne demandons ni le nom, ni le prénom du participant, mais seulement l'âge et le genre. Ensuite, pour renseigner les analyses de clusters, nous demandons par contre les adresses principales du participant, c'est-à-dire l'adresse d'habitation ou l'adresse de travail. Ces adresses ou ces données un peu plus sensibles ne sont pas traitées à des fins de traçage, ne sont pas utilisées à des fins de traçage, elles sont géomasquées. Cela veut dire que vos adresses réelles sont remplacées par des adresses fictives d'une même zone géographique. Donc, tout est vraiment mis en œuvre pour traiter ces données de façon confidentielle et codée, et d'ailleurs, elles sont gardées de manière sécurisée au sein des HUG. L'entièreté de l'étude Hatchoum a été approuvée par la Commission cantonale d'éthique et de la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada